Ici vous êtes sur le soupe de l'église Saint-Ambroise, j'en ai rémunéré le maire de la commune de Busserot-et-Montenaille, très attachée au patrimoine, et donc nous avons entrepris, malgré les faibles moyens de la commune, de restaurer cette église Saint-Ambroise, qui date du XIIIe siècle. Et donc nous avons besoin, compte tenu de l'ampleur des travaux, de trouver des aides financières au-delà des subventions que j'ai pu obtenir auprès des collectivités, régions, départements et de l'État, via la DRAC. Donc les travaux sont importants, puisqu'il s'agit d'un édifice couvert en lave, et donc ça, ça nécessite forcément des investissements très 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 importants pour cette restauration. Donc il a sûrement été déplacé. Allez, je suis très prudent, parce que c'est une vieille serrure, et il faut la manipuler avec beaucoup de précaution. Donc à 2016, il y avait des gitans qui ont saccagé tout ça. Il y a eu un vol, donc, des pierres sur les intérieurs, et en même temps, pour récupérer le maximum de pierres, ils ont saccagé les bancs, les boiseries, la table de communion, qui est là-haut, qui est très très abîmée. Ils ont déplacé aussi les statues qui sont mises au sol, qui ont été déplacées sans précaution. Et je pense qu'ils ont peut-être été dérangés, parce qu'ils n'ont pas été plus loin dans le pillage. Et c'était les gens de la route, donc ? C'était les gens de la route ? Apparemment, oui, puisqu'au procès, j'ai aperçu ces gens-là, puisque je m'étais porté partie civile et que j'étais présent au procès. Oui, c'est des gens qui sont des gens du voyage, oui. Plus ou moins sédentarisés, d'ailleurs, dans les départements. Donc, nous avons de fortes présomptions pour penser que c'est une chapelle templière, une église templière, d'ailleurs, puisque les chapelles sont plutôt du domaine privé. Les preuves éventuelles, c'est ces pierres tombales qu'on a au sol. On en voit une ici, on en voit là. Il y en a d'autres encore sous les bancs, là-bas. Donc, il y a une quinzaine de pierres templières. C'est significatif de l'endroit. La croix de l'Ordre de Malte. Aussi pour celle-là. Oui, oui. Mort pour la France. Quand on donne 100 euros pour Sainte Ambroise, à travers la Fondation du Patrimoine, il y a 66 euros qui sont immédiatement déduits de l'impôt sur le revenu dû par la personne en question sur ses impôts sur le revenu. Donc, c'est une économie importante. Et donc là, on sait que cet argent-là va être utilisé à bon escient, c'est-à-dire pour la restauration de l'Église, et non pas dans des systèmes qu'on ne maîtrise pas au niveau des dépenses de l'État. C'est la corruption d'État, c'est le népotisme. Je n'ai pas été jusque-là, je n'ai pas été parlé de corruption. J'ai dit que... Ah, mais c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui prends la responsabilité pour mes mots. On est sûr que cet argent-là n'est pas dépensé pour de mauvaises raisons. Donc, il y en a des gens qui veulent déposer une somme importante, mais ils hésitent parce que tout va être à l'État, donc. Non, dans notre cas, il n'y a pas l'argent que les gens vont déposer à l'apprentissage du patrimoine en direction de l'Église Sainte-Ambroise, puisqu'il faut bien le préciser au moment du don. Cet argent-là va revenir à l'Église Sainte-Ambroise. Oui, oui. Pour financer les travaux. C'est triste, c'est triste. En fait, on le voit partout, que la France a été vendue aux gens chers, on dirait, à ce moment actuel. Ah, c'est un peu vrai pour le patrimoine. Je suis cote de rien, même si je ne suis pas directement impliqué. On voit bien qu'il y a beaucoup d'étrangers, peut-être que c'est une bonne chose, je ne sais rien, mais ce n'est pas garanti. Ils investissent en France, en particulier en Côte d'Or, dans la vigne, où on met des prix fous sur... Mais ça, ça se belle de la spéculation. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial, on dirait. Moi, pour plaisanter, puisque vous avez parlé de plaisanterie tout à l'heure, moi, je vais en faire une de plaisanterie. Si j'avais une bouteille de Romani Conti à vendre des années 49, j'irais la vendre à New York, et avec ça, je restaure l'église toute entière. Puisque récemment, il s'est vendu aux enchères à New York une bouteille de Romani Conti de 1949 pour 482 000 euros. En face d'une plaquette du Rotary Club de Dijon, qui a eu la gentillesse, on va le dire comme ça, de nous proposer cette plaquette qui résume finalement les intérêts de l'église Sainte-Ambroise et des choses intéressantes et classiques qui sont à visiter ou à voir dans cette église. Et ils n'ont rien financé ? Non. Ils ont juste mis la plaque ? Ils ont mis la plaque et on les a reçues gentiment. Et c'est tout ce qui s'est passé pour le moment, oui. Mais ça, c'est une histoire qui date d'il y a... C'était bien avant qu'on démarre les travaux, c'était il y a 7 ou 8 ans. Oui, parce que vous savez, les Rotaries, ce sont des francs-maçons, et les francs-maçons, ils sont issus de Templiers. Donc c'est leur seul intérêt d'avoir mis la plaque. Pour l'instant, c'est tout ce qu'ils ont fait en notre direction. Ah, c'est dégueulasse. Ça, ce sont les travaux, donc. Bonjour. Ça y est, c'est parti, ce qu'est ici ? C'est parti, on est sur la grande ligne. Attends, je n'avais pas vu que vous traciez comme ça à chaque fois. Ah, ça c'est le... Il y a plusieurs modes de technologie, en fait. Ah, c'est ça. Tu te souviens de la blague ? Hein ? Jacques de Molay ? C'est le mollet de marche. Jacques de Molay. C'est le mollet de Streni. Déjà dans l'armée, j'ai marché beaucoup, et je marche encore beaucoup là, mais non. Alors, j'ai fait une blague quand le... quand il était là, le petit-fils du roi de Belgique, et il a dit, « Ah, mais t'as des sacres mollets ! » Alors, j'ai dit, je n'ai jamais pensé à ça vraiment spontané, j'ai dit, « Mais je suis Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers. » Donc, j'ai fait une allusion au Molay, Jacques de Molay, et même Molay, donc il était mort derrière, il s'est presque étouffé dans son café, et là, il a dit, « Mais je t'invite, tu viens chez moi ce soir. » Alors, très bien, et très gentil ce mec, très gentil. Le franc-maçon aussi très gentil, monsieur le maire, ils étaient tous très gentils. Alors là, j'ai deux pauvres petits Templiers, il y a un qui est vide, là, et un qui est plein. Et vous voyez ces pauvres Templiers, des aristocrates, en fait, parce qu'ils étaient deuxième, troisième, quatrième fils de l'aristocratie. Ils regardent le film « Enfer suis satanique » et bon, ils demandent de l'argent pour, pas pour notre patrimoine, mais pour leur patrimoine. C'est pas le nôtre. Alors, pourquoi l'aristocratie et le petit-fils du roi de Belgique seraient intéressés de rénover une chapelle de Templiers si les Templiers ne seraient pas des aristocrates, comme je vous raconte dans « Enfer suis satanique » ? Et pourquoi les maires, un franc-maçon, ce sont tous des francs-maçons, pourquoi ils seraient intéressés de le faire si les francs-maçons ne seraient pas issus des Templiers ? Non, mais c'est évident, hein ? En plus, les compagnons du Duvoir, c'était toujours leur constructeur et leur bâtisseur dans le Moyen-Âge et jusqu'à maintenant. Donc, il y a une différence entre les francs-maçons politiques et leurs bâtisseurs, toujours, encore aujourd'hui. Mais c'était des gens très aimables avec moi. Et c'était bien. Des gens très aimables si on oublierait le château des Amérois et des tortures dans des châteaux, des enfants disparus, toutes ces guerres. Vraiment des gens très aimables, très gentils. Donc, le maire, il ne l'a pas avoué, mais quand vous regardez « Enfer suis satanique », vous comprenez. Donc, ça, c'est le village. Pour en être le maire, il faut être franc-maçon. Donc, ça a leur patrimoine et ils demandent nos sous. 400 000 euros. Bon, seulement. Bon, c'est un petit prix. Donc, là, il y a l'adresse « Mais », donc, vous pouvez verser votre sous, là. C'est le monsieur le maire, là. Des gens très gentils, franc-maçonniques. Le chef d'entreprise qui fait la rénovation, c'est le compagnon du devoir. Il y a même la banque et tout. Donc, tout est là. Vous voyez, le patrimoine, c'est une... Il y a le... C'est dans la couleur rouge et blanc des pharons. Donc, la maison blanche et la maison rouge. Et il y a le concept de 4 dans le carré. Et il y a le concept de 3. Donc, il y a 4 triangles. Il s'est fait de nouveau numéro 4 et le numéro 3. Donc, il y a affiché, en fait, l'équerre et le compas. J'ai déjà expliqué dans mes autres films. Je ne vais pas le refaire, là. Et le jeune homme qui était là, avec des lunettes, c'était le petit-fils du roi de Belgique. Très aimable. Il m'a invité et tout. Très gentil. Et il m'a avoué qu'en fait, ils viennent de pharaons et l'aristocratie, ils nous gouvernent toujours encore. Mais il était très aimable. Oui, oui. J'ai dormi là-bas et je mangeais. Très gentil. Et il m'a avoué aussi que dans sa famille, parce que l'aristocratie nous gouverne toujours encore. Un oncle de lui, il a monté l'ENA, l'école nationale de l'administration. Des autres, c'était des sénateurs et tout, dans toute sa famille. Il m'a dit qu'il était élevé comme un roi. Donc pas comme ceci-là, deux sur un cheval, mais comme un roi. vous pouvez verser vos sous, donc 400 000 euros seulement, c'est un petit prix, pour leur patrimoine de l'aristocratie, pour qu'on puisse garder tout ça. Donc soyez gentils, parce qu'ils sont très gentils avec nous, les francs-maçons et de l'aristocratie. Ils ont toujours été très gentils avec nous. Et voilà. Un appel aux dons. Sous-titrage Société Radio-Canada